Hey, salut, c'est Kougi ! Je voulais vous parler de certaines personnes. Le genre de personnes qui aiment plaire, qui participent à un sport d'un seul au moins deux fois dans la vie, et qui passent un minimum de 20 minutes dans la salle de bain. Ouais, je veux parler des filles. Il y a un truc que je ne comprends pas chez vous les filles. En fait, plusieurs. Comme par exemple, le fait que vous vouliez nous faire croire que sans être passés par la salle de bain, vous n'êtes pas présentable. Alors, généralement, on ne le voit jamais avant ce moment-là. Attendez, on sait bien que vous n'êtes pas nés avec du maquillage correctif sur la tête. Alors ça, ça m'énerve. Quand j'entends une fille dire qu'elle n'est pas belle ou présentable sans maquillage. Même léger, genre, c'est bon, faut arrêter, un minimum. En plus, c'est pas comme si vous étiez déjà toute ridée. Enfin, je veux dire, à notre âge, on a encore une belle peau. Jeune, belle, il n'y a rien à cacher. Même un petit bouton. Regardez-nous, les mecs. Même si on a un bouton, on ne le cache pas. On s'en fout. Quoique parfois, on aimerait bien. Enfin, tout ça pour dire, arrêtez de vous prendre la tête pour nous mentir sur votre masque. Revenons au naturel. Sinon, il y a un autre truc qui me fait rire maintenant. C'est dans la salle de bain. Autour de la baignoire. Ou de la douche. Souvent chez vous. La différence entre chez un mec et chez une fille, c'est la place de libre sur les étagères pour les gels douche et les shampoings. C'est clair. Moi, j'avais une amie. Elle avait carrément seule salle de bain à elle toute seule. Elle habitait encore chez ses parents et... Ils ont carrément décrété que la salle de bain serait à elle. Et ses parents en sont fait une petite à côté, quoi. Tellement elle avait de... de produits pour elle. Ça prenne toute la salle de bain, quoi. C'est... C'est vrai, ça. Je comprends pas. Par exemple... Chez nous, les mecs, un seul shampoing suffit. Et pas très cher, généralement. Mais on s'en fout. Nous, on veut juste que nos cheveux soient lavés. Vous, les filles... Bah... Combien de sortes de shampoings il existe ? Mais il y en a en plus. C'est la haute technologie. Attends. Ils arrivent à créer des shampoings qui ne peuvent laver qu'un type de cheveux. C'est quand même... Wow ! Vous en avez tous au moins un, comme ça, chez vous, les filles. Je parle des shampoings pour cheveux longs, cheveux blonds, cheveux courts, mi-longs, à reflet ocre. C'est quoi, ça ? Ça veut dire que si je prends un... un... un shampoing avec... genre... cheveux blonds, ça ne va pas me les laver. Et puis même au supermarché. Euh... Comment dire ? Sur le côté... le côté du rayon homme, il doit y avoir genre 2-3 étagères de 2 mètres. Généralement, pas plus grande que l'on a là, 2 mètres. Comme ça. Genre 2-3 étagères où il y a donc les shampoings pour hommes. Généralement, tous anti-pelliculaire, la plupart du temps. Ou euh... Comment dire ? Euh... Réduit la chute du cuir chevelu. Aussi, hein. Pour dire, en gros, pour celui par leurs cheveux. Alors que vous, les filles, c'est tout le reste du rayon, quoi. C'est-à-dire à peu près 10 mètres. Qui se trouvent pas du côté des mecs. Des shampoings... Euh... Cheveux courts dégarnis. Ou euh... Cheux touffus frisés. Et le pire ! C'est qu'on se fait limite engueuler quand notre shampoing est vide et qu'on prend l'un des vôtres. Donc j'ai envie de dire qu'avec tous ces produits de beauté, de maquillage, de fringues aussi, sur lesquels je n'épiloguerais pas non plus. Bah j'ai envie de dire que l'industrie nous fait passer pour des gros cradeaux à côté de vous, les filles. Alors, c'est pas notre faute si vous trouvez qu'on prend pas soin de nous. C'est qu'on a pas le choix. On peut pas. C'est... On est limité dans notre choix, en fait. C'est ça. C'est ça le contraste entre les filles et les mecs. C'est qu'elles ont tout pour plaire. Pour se rendre plus belles et être mieux. Alors que nous, les mecs, bah... On a que notre shampoing anti-pelliculaire. Y'en a qui diront qu'il y a du maquillage pour mecs. Mais franchement... On voit beaucoup des mecs qui se maquillent. Enfin, je veux dire... Dans la vraie vie, hein. Pas les acteurs ou les trucs comme ça. Non. Non, non, y'en a pas. Mais bon... On s'en fout. On le vit bien. On s'en fout de pas avoir Yves Rocher autour de notre baignoire. Sinon, euh... J'ai une passe Facebook aussi. Comme tout le monde. Normal. Euh... Pinot Gaillou. Voilà. Donc, tu peux devenir fan si tu veux. Enfin... Sans te commander. Enfin, je sais pas... Enfin, peut-être. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.